Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose la présentation de deux produits de la marque Benx. Benx, vous connaissez, c'est une marque dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, généralement les produits sont de bonne qualité, c'est très bien fini. Aujourd'hui, ce sont deux supports, le premier support, ça concerne un casque, et puis le second, c'est pour un iPad, un iPad de 12,9 pouces. Alors il y a plusieurs tailles de support, mais là je teste celui de 12,9 pouces, c'est un support magnétique, vous allez voir, il est très beau, il est simple, mais en tout cas il est vraiment très beau. Et effectivement, regardez ses finitions, donc aucun souci de finition, moi je le trouve vraiment superbe, fait d'aluminium comme ça, et notamment son tube arrondi, vraiment très joli. Côté pratique, vous le voyez, il est livré comme ça directement, il est replié, et ça veut dire que vous allez pouvoir l'emmener quasiment partout dans un sac, donc ça ne prend quasiment pas de place. On notera également qu'on va pouvoir le positionner dans n'importe quel sens, regardez, il tourne parfaitement, il est fait en fait avec des matériaux d'amortissement acoustique, donc le bruit est assez agréable. Et perso, j'adore ce bruit, des fois je vais faire des tours rien que pour entendre les petits clics, je suis complètement fan. Alors ça c'était pour la rotation horizontale, mais on a également une rotation verticale, vous allez pouvoir le mettre dans n'importe quel sens. Alors n'importe quel sens, oui et non, là en fait il est posé sur le bureau, donc ça ne gêne pas, mais avec le poids, au bout d'un moment, vous n'allez pas pouvoir avoir n'importe quel angle. Donc là ça fonctionne, et je vais vous montrer qu'à un moment donné, forcément ça ne tient plus, là vous voyez, déjà c'est plus bon. Donc alors ça se met également dans ce sens là, mais au bout d'un moment, donc avec le poids, je vais le baisser, voilà, doucement, voilà, si je le lâche, forcément ça tombe. Donc il faudra régler un petit peu l'angle d'inclinaison pour que ça tienne, mais franchement, donc bon, ça c'est commun à n'importe quel support. On ne l'a pas encore vu, mais donc en dessous, on a ce disque en silicone qui permet au mieux d'agripper en fait le bureau, afin que ça ne tourne pas dans le vide. Et donc c'est en fait, c'est ce disque qui tourne et qui entraîne le support. Dans mon test, j'ai une coque, mais ça fonctionne exactement de la même manière, en tout cas la même puissance d'aimant que sans coque. Et regardez, donc si je tiens sur les côtés, voilà, donc ça tient parfaitement, il y a vraiment une bonne force de l'aimant, voilà, ça tient bien, ça ne tombera pas. Si je devais mettre un tout petit bémol à ce produit, c'est peut-être qu'on aurait pu utiliser cette surface ici, en tant que charge sans fil, ça arrive parfois, comme on va le voir pour le support suivant. J'aurais bien aimé justement pouvoir recharger mon téléphone, donc il n'y a pas de port USB-C, c'est vraiment un support tout simple, il n'y a pas d'électricité à l'intérieur, c'est vraiment épuré, et puis après tout, c'est peut-être aussi bien. Ce produit est commercialisé 80 euros sur le site du constructeur, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, donc c'est moins cher que le support Pitaka que je vous avais présenté il y a quelques semaines. Alors bien moins cher, oui, mais bon, là on ne peut pas charger l'iPad directement, c'est vraiment juste un support, mais honnêtement, je pense qu'il ferait vraiment très classe sur votre bureau. Je passe maintenant au second produit, alors là, celui-ci arrive en kit, pas beaucoup, il y a simplement une vis, et il y a tout qui est fourni pour l'installer, il y a simplement une vis à mettre, c'est le support pour le casque. Là aussi, c'est tout simple, c'est très élégant, alors par contre, on a une petite différence, c'est qu'on a du Qi ici. Alors il est fourni avec un câble USB-C qu'on va venir mettre dans le logement ici, et ça va donc alimenter cette partie qui va permettre de recharger sans fil un iPhone par exemple, mais également des Airpods, etc. Alors là aussi, on a un port USB-C donc pour alimenter le produit, on aurait pu très bien avoir un port USB-A par exemple, pour ressortir pour autre chose, j'ai déjà présenté des supports qui faisaient ça, en tout cas des supports pour iPhone. La partie supérieure ici, incurvée, est en silicone, donc c'est très agréable au toucher, vous allez pouvoir mettre votre casque, notamment votre Airpods Max, et alors la bonne nouvelle, c'est qu'avec la tige qui est inclinée juste derrière, et donc ce support, vous n'allez pas rentrer en contact avec l'Airpods Max, donc vous n'allez pas l'abîmer par exemple au contact de la tige en aluminium. Si je devais faire un petit comparatif, puisque j'ai déjà eu un support de casque comme ça il y a quelques temps, c'était la marque Sachi, alors Sachi, vous le savez, ils font de très beaux produits, je trouve que là le résultat est vraiment au-dessus de ce qu'avait proposé Sachi pour un prix moindre. Et par contre, la seule différence était que Sachi proposait un port USB en plus. Ce support pour aller dans n'importe quelle pièce, alors pour le transporter, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faudrait le démonter, etc., donc c'est un peu plus fastidieux. Par contre, que ça soit sur un bureau ou même dans une chambre à coucher, ça vous permet d'avoir votre casque à portée de main, mais également une recharge sans fil pour votre iPhone pour la nuit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces deux produits de la marque Banks, donc vous l'avez compris, deux produits relativement simples, mais de très belles finitions, vraiment très beaux. J'espère que vous allez les apprécier autant que je les ai appréciées. Si d'ailleurs les produits vous plaisent, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.